Bonjour, affaire des passeports diplomatiques, le président de l'hémicycle déclare dans un communiqué d'attendre que le ministre de la Justice, Malik Sal, lui demande de lever l'immunité parlementaire des deux députés cités dans l'enquête judiciaire pour s'y atteler, selon le journal Walfajiri Quotidien. Nias refile la patate chaude à Maître Malik Sal, écrit nos confrères, ajoutant Tous les Sénégalais sont à l'écoute du ministre de la Justice, Moussa Fagnas affirme qu'il attend son feu vert pour la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Momodou Sal au cœur d'un trafic de passeports diplomatiques A cause de ce trafic, justement, l'Assemblée nationale ne fait évidemment pas bonne figure, commente le Quotidien Dès que le ministre de la Justice demande la levée de leur immunité parlementaire, le bureau de l'Assemblée nationale se réunira immédiatement et la procédure appropriée sera engagée, rapporte le journal Les Echos sur la base d'un communiqué de la Chambre des députés. Le Parlement se défend d'être inerte ou partisane même si les députés mis en cause sont membres de son groupe majoritaire. Ben non, Bokuyakar, nous remplirons toutes nos missions, écrit le journal d'Ayarach. Le Quotidien National Le Soleil, citant l'institution que dirige Moustapha Nias, cette assurance ne satisfait pas le mouvement de protestation sociale. Nyon-Lanc, rien ne montre qu'il comprenait le ministre de la Justice et le président de l'Assemblée nationale sont déterminés à se battre pour que la justice triomphe et que la République soit défendue, déclare Nyon-Lanc dans Voxpop, arros sur les deux poids, deux mesures, écrits sur le quotidien pour dénoncer les lenteurs notées du côté du garde des Sceaux, ministre de la Justice Malik Sall, qui inquiète plus d'eux. Les exemples ne manquent pas pour rappeler la rapidité avec laquelle le ministre de la Justice, sur demande du procureur de la République, a invité l'Assemblée nationale à lever l'immunité d'un député de l'opposition, commente le même journal. Le témoin, pour sa part, annonce, comme d'autres journaux, que les deux députés mis en cause ont été entendus par le président de l'Assemblée nationale en présence du président de leur groupe parlementaire. Depuis sa mise en place en 2017, après des élections législatives rocamblesques, la 13e législature semble traîner une tare congénitale. Elle est régulièrement éclaboussée par des scandales de toutes sortes. Sa larme, le cordien inquiète. Il évoque la détention de faux billets de banque par le député Seydina Fall, alias Bougazelli. Autre actualité avec le cordien, l'observateur qui s'entretient avec le militant des droits de l'homme, Al-Untin, qui décrit Macky Sall comme un monstre politique. Je comprends le retard de sa déclaration sur le troisième mandat, a commenté le président de l'UNSEE Africa, Jom Sente, affaire Foot Tampi, salvo de critiques contre Fatoumata Ndiaye à la une du journal Le Quotidien 24 Heures. Selon Baignasse, l'un des leaders du mouvement, le mouvement Foot Tampi, n'a pas rejoint le camp présidentiel. On n'a vu aucune satisfaction de non-doléances sur toute l'étendue du foot. Pour Tchernobokoum, falsifier le thermomètre ne fera pas baisser la température. L'AS quotidien, pour sa part, consacre un large dossier sur le clientélisme politique, fanatisme, rapport avec le droit des universitaires, serment les politiciens. En sport, pour terminer avec le quotidien, Seigne Lambe, après 100 jours en France, à Mambaldé, à Dakar, ce vendredi. A vos kiosk et bonne lecture.